Et salut les gens, c'est Okonet, bienvenue sur League of Legends, ou plus ou moins encore une fois sur le site qui me permet de faire des mises en situation sur LOL. Je suis content, le dernier épisode sur le roaming avec ce format-là a bien plu. Je suis content qu'il y ait des gens qui n'ont pas été freinés par le format un petit peu 2D et un petit peu brut. Aujourd'hui, on va parler de la draft et des compositions d'équipe. Ce sujet me tient à cœur parce que j'ai souvent des messages de gens, surtout sur Discord, parce qu'ils peuvent accompagner ça avec un screenshot. Et ils m'envoient leur score 17-3, ils me disent j'ai carré mais j'ai perdu, mon équipe est vraiment nul, les joueurs avec qui je suis nul. Bon, j'exagère, ils disent pas ça, ils sont moins méchants que ça, mais c'est ce qu'ils pensent vraiment. Et ta boîte en 17-3, si la composition de ton équipe est naze, tu risques malheureusement pas de la gagner malgré que t'es carré la game plus ou moins. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Donc, déjà, qu'est-ce qu'une draft ? Une draft, c'est le moment où tu vas bannir et sélectionner un champion. Et ce moment-là est juste ultra méga important. C'est vraiment 50% de la game, voire plus. Il y a juste à voir, par exemple, Toucan, le coach analyste du Discord. Quand on fait les coachs abonnés le samedi à 20h, lui, il arrive à se démerder pour que les joueurs jouent avec une bonne composition d'équipe. Moi, j'avoue que je laisse un petit peu les joueurs jouer ce qu'ils veulent et je devrais pas. Parce que même si, comment dire, un joueur est pas très bon sur un champion, par exemple, Amumu, qu'on voit souvent que Toucan aime bien faire jouer les gens Amumu parce qu'il est très tanky, il a du contrôle. C'est ce qu'on recherche. Et bah, comment dire, un joueur pas très bon sur Amumu va être meilleur dans certaines situations qu'un gars très bon sur un de ses champions. Vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu les compositions d'équipe et les problèmes qu'on peut rencontrer. Du coup, aujourd'hui, on va parler surtout de la solo queue parce qu'évidemment, les matchs en 5v5, des gens qui sont, comment dire, professionnels, ils ont un coach et ils savent comment faire une bonne composition d'équipe. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer en fait une bonne composition d'équipe et les défauts qu'on peut avoir dans une équipe. On va commencer par les gros défauts. On va prendre une game lambda de solo queue en silver gold qu'on peut trouver très souvent. Mais vraiment très souvent. On va commencer avec un petit Yasuo mid. Salut Yasuo mid, on a l'habitude. On va mettre, attends, moi j'aime bien aussi les petites, ah elle est où ? Une petite Riven Top, on aime bien les petites Riven Top. En ce moment, qu'est-ce qu'on aime bien dans la jungle ? On aime bien les Kha'Zix, on adore les Kha'Zix. En ADC, on va mettre une petite Jinx, avec une petite Soraka qui se serait perdue, pourquoi pas. Du coup, dans cette équipe, qu'est-ce qui ne va pas ? Évidemment là, il y en a plein, plein qui vont me répondre qu'il y a plein de problèmes. Tout simplement, de 1, il n'y a pas de tank, il n'y a pas de frontlane, il n'y a personne pour les protéger. C'est de la grosse merde. Deux, ils n'ont pas de mages, ils n'ont pas de dégâts magiques. Ouais, Soraka, ouh ! Non, ça ne suffit pas, Soraka, à part... Ouais, elle va peut-être partir full AP, génial, super ! Ça doit être vraiment... En vrai, le meilleur des cas dans cette situation-là, c'est qu'elle parte full AP, en fait. Mais, ça reste de la grosse merde. Du coup, il vous manque un mage, un tank, donc pas de frontlane. Vous avez quoi comme contrôle ? Il n'y a presque aucun contrôle. Ouais, ok, 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 d'accord. Riven W, le Q chargé de Yasuo, le silence de Soraka et le Q qui ralentit. C'est de la merde, c'est des... comment dire ? C'est des contrôles qui sont beaucoup trop durs à placer. Riven, qui doit aller dans le tas pour mettre des contrôles, mais vu qu'elle n'a pas de tank, elle va se faire défoncer avant. Bref, ça va être ultra compliqué. Donc là, évidemment, il y en a qui vont me dire, oui, mais Riven, si elle prend un coup près noir, ta vie ninja, elle est assez tanky, etc. Non. En late game, t'as un ADC, il va te découper en deux. Il y a un mage en face, il va te découper en deux. Il vous fout un tank. Donc cette composition d'équipe est vraiment dégueulasse, en fait. Vous n'avez pas d'engage, vous ne pouvez pas engage non plus, pour ceux qui pensent. Et aussi, Soraka est complètement inutile dans cette situation, parce que Soraka, elle veut soigner, mais pour soigner, il faut que le mec soit en vie. Là, la plupart, c'est un peu du carton, en fait. Vous êtes un peu en carton, vous vous faites catch, vous êtes mort, et la Soraka, elle se mettra trop en danger pour vous soigner. Donc ça ne marche pas. Du coup, qu'est-ce qu'une bonne composition d'équipe ? On va voir ça tout de suite. On efface tout ça. Dans une équipe, qu'est-ce qu'on aimerait avoir ? Là, c'est vraiment global, c'est vraiment général, c'est très cliché, mais c'est ce qu'on aimerait avoir plus souvent dans une équipe. Un, il nous faut un tank. Minimum, un tank. C'est vraiment ultra important. Évidemment, il y a des compositions d'équipe qui sont axées, genre ADC, où on va mettre un max de shield sur le Kogmo, des trucs comme ça. Mais là, je parle de façon générale. Du coup, un tank. Il nous faut un tank, on va prendre Garen. Là, je vais vous montrer une situation d'équipe qui n'est pas la meilleure. Mais qui est déjà très bien. En solo queue, en tout cas. En effet, en match classé, ça va être de la merde. En match classé. En match de compétition contre des pros, c'est de la grosse merde. Mais, ça va déjà être ça. Donc, il nous faut un tank. Deux, il nous faut un mage. Il nous faut un mage. Vas-y, je vais prendre le mage lambda que personne ne voit dans les games. Carthus. Carthus qui fait des dégâts magiques. Réguliers en plus. Qui est vraiment très bien en zone. Il fait beaucoup de zones même. Et qui a un petit ralentissement. C'est plutôt pas mal. Il nous faut quoi avec un mage ? Il nous faut un ADC qui fait des dégâts physiques. Qui est un petit peu le semblable du mage. Mais, en AD. Du coup, en physique. On va prendre un petit Lucien. On va prendre un petit Lucien. Qui est en plus à la fois mobile. C'est vraiment très bien. Donc, on a le tank. Le mage, l'ADC. Il nous faut un support. Support quelconque. Qui fait soit du contrôle. Soit qui soigne. Soit qui met des shields. Bref. Un truc qui peut pile. Pour notre mage et notre ADC. Si ils sont contre, par exemple, une Irelia qui leur fonce dessus. Il faut quelqu'un qui les protège. Du coup, on va prendre, par exemple. Je vais prendre Karma. Encore une fois, j'essaie de créer une situation d'équipe qui va être mauvaise. Vous allez comprendre. Mais, ça reste bien. Et, en dernier. Donc, là, par exemple, ça va être le jungler. Mais, ce n'est pas obligé que le jungler fasse le rôle de couteau suisse. Le dernier, ça va être souvent celui qui va soit combler l'équipe. Avec un pic qui s'accorde bien avec un des autres personnages. Ou qui est vraiment fort en duo. Ou qui va contrer l'équipe adverse. Dans cette situation-là, on ne connaît pas l'équipe adverse. Et, je vais prendre un champion pas bon pour cette équipe. Je vais prendre Olaf. Olaf dans la jungle. Donc, là, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe ? Nous avons un tank, un mage, un ADC, un support et un Breezer. Bon, en vrai, Olaf et Garen, j'ai l'impression que c'est plus des Breezers que des tanks. Ça dépend comment tu les builds. Tu peux les build full tank. Mais, ça reste qu'ils se font un peu bolosser des fous. Bref. Non, c'est vrai que Garen est quand même assez résistant. Mais, tu as des trucs un peu, tu vois, genre Shen, Maokai, qui sont quand même bien plus résistants. Bref. Parce qu'ils font quand même pas mal de dégâts. Du coup. Là, dans cette équipe. C'est pas mal. En vrai, en solo queue, je serais content. Vraiment, je suis content d'avoir une équipe comme ça en solo queue. Et, je ne me doute pas qu'il y ait des gros problèmes. Parce que, regardez. Si je vous montre. Maitre-y en face. Vous allez comprendre tout de suite. Normalement, Katarina. Bon, je fais le bâtard. Je fais le bâtard. Je mets une Kayle. Je suis encore plus dégueulasse. Je vais mettre... Je vais mettre... Je vais mettre une Soraka. Allez, je vais mettre une Soraka pour ne pas faire... J'allais mettre une Lulu, mais ça allait être vraiment dégueulasse. Mais, vous allez comprendre. Là, en face. Quel est le problème ? Nous n'avons pas de tank. Et nous n'avons pas de contrôle. Un petit peu... Vous voyez, c'est un petit peu le problème qu'on a dans notre équipe. Le problème, c'est que... C'est eux qui vont gagner. Pourquoi ? Parce que... Un maîtrier et une Katarina que tu ne peux pas contrôler avec une Kayle et une Soraka. C'est fini, en fait. Et là, le truc, c'est que... C'est ce que je disais. On n'a pas de contrôle, en fait. Parce que le Olaf qui ralentit avec sa H. C'est de la merde. Contre cette équipe-là, je précise. Carthus avec son W, ça ne marchera pas. Karma avec son Q, ça ne marchera pas. Bref. Là, le gros problème, c'est qu'en fait, Maître Yi, avec son ultime, est insensible au ralentissement. Donc, vu qu'il n'y a aucun CC en face, il va être libre de 1v5 toute ton équipe avec une Kayle. Donc, 2v5. La Katarina, t'as beau la ralentir, elle a des dash. Du coup, elle peut... Comment dire ? Les ralentissements ne vont pas trop la gêner. C'est vraiment des étourdissements qu'on aurait aimés. Et la botlane, bon, on s'en fout. C'est vraiment juste les 3-là qui vont vraiment détruire ta partie. Et là, tu ne l'avais peut-être pas vue, mais tu as déjà perdu la partie. Même si en face, c'est des bronzes et que ton équipe est goal plate, tu vas vraiment pouvoir perdre la partie, en fait. Parce que ce n'est plus du skill individuel, c'est moins la composition d'équipe qui est vraiment trop importante dans cette situation-là. Et ça arrive souvent en solo queue. Là, le Garen, il pourrait être en 19-3, mais il ne va rien pouvoir faire. Regarde, le Maître Yi qui fonce dans ton équipe, t'es Garen, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu veux mettre un queue, un E, sur le Maître Yi qui va être boosté par Kayle, qui va être soigné par Soraka, tu ne vas rien pouvoir faire alors que tu es en 19-3. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer et vous dire, du coup, comment remédier à ce problème ? Vous pouvez tous régler ce problème à n'importe quel rôle. Par exemple, vous êtes le jungler. Donc, vous ne prenez pas Olaf dans cette situation. Vous avez plein de choix. Vous avez plein de choix et vous allez voir que c'est des champions qu'on retrouve très souvent parce qu'ils sont vraiment très forts à la jungle. Donc là, il nous manque quoi ? On n'avait même pas d'engage. En passant avec cette équipe, on n'avait pas d'engage. Donc, ce n'était pas ouf. On n'avait pas de contrôle intéressant. On n'avait pas trop de tankiness. On n'avait pas de gros tanks. Et c'est déjà pas mal. On avait quelques dégâts. Par exemple, on prend Warwick. Warwick, il fait presque autant de dégâts qu'un Olaf. Après, Olaf, c'est vrai que dans cette situation-là, il n'y a pas de contrôle en face. Du coup, Olaf est vraiment nul à chier. J'ai vraiment fait un exemple où Olaf était inutile. Donc, Warwick, par exemple, qui est tout simplement ultra fort. Il a beaucoup de contrôle. Il peut engager. Il est ultra tanky. Il fait des dégâts. Il peut rattraper. Enfin bref, il est juste horrible dans la mêlée. Zak, très très fort pour engager. Très tanky. Beaucoup de contrôle. Quelques dégâts. Moins que Warwick, je pense. Mais il y a tellement plus de contrôle que c'est juste hallucinant. On en a aussi... Alors, je ne vais peut-être pas tous les citer. Je dois en oublier. Nous avons Sejuani. Ultra forte pour engager. Beaucoup de contrôle. Donc, elle engage. Elle est super tanky. Elle fait quelques dégâts. Et donc, du coup, voilà. Je vais mettre les trois là. Il y en a peut-être d'autres. Par exemple, Rammus. J'en ai retrouvé un. Il peut engager facilement. Il va super vite. Et c'est super intéressant. Il a du contrôle, etc. Donc, du coup, voilà. Si vous étiez le jungler, ne prenez pas Olaf. Prenez des junglers un peu comme ça. Qui combleraient complètement votre équipe. Et là, votre équipe, déjà. C'est potentiellement déjà gagné, en fait. Vous avez vraiment un Warwick contre une équipe comme ça. Ça va déjà être beaucoup mieux. Parce qu'il va pouvoir ralentir. Il va pouvoir, comment dire, détruire le maître Yves. Ça va le forcer à acheter une QSS. Sinon, il est vraiment mort. Et c'est génial. C'est génial. Du coup, dans une option où votre jungler joue Olaf. Et que vous avez une équipe comme ça. Et que vous êtes à la top lane. Donc, à la top lane, il faut quelque chose de plus tanky. Avec beaucoup de contrôle. Qu'est-ce qu'on peut prendre de tanky avec beaucoup de contrôle ? Par exemple, un petit Shen. Le Shen qui va être vraiment très fort dans cette situation. Parce qu'il va pouvoir taunt, par exemple, le maître Yves. Le maître Yves, même s'il est boosté. Il est super feed. Il est glass cannon. Donc, il a juste des dégâts. Avec le W de Shen, on va être insensible à ses auto-attaques. Du coup, on va pouvoir le contrer. Donc, c'est déjà génial. Il y a d'autres champions. Par exemple, même Maokai. Ça aurait pu être pas mal dans cette situation, je pense. Mais, encore une fois. Voilà. Notre top, c'est Garen, Olaf. Nous sommes à la mid lane. À la mid lane, c'est déjà un petit peu plus dur. Mid ADC, c'est beaucoup plus dur de combler un manque de tankiness, un manque d'engage, des trucs comme ça. Là, on pourrait partir sur un Galio un peu tanky. Mais on risque de manquer cruellement de dégâts magiques. Du coup, un Zilean, dans cette situation, ça peut être bien. Ça peut être bien. Parce que vu qu'on n'a pas vraiment d'engage, on pourrait booster le Olaf ou le Garen pour forcer un petit peu les engages. Juste en étant très rapide, en fait. On n'aura pas de dash comme Céjolani avec un ult. Mais on aura la vitesse qu'apporte le Zilean. Surtout que là, le Olaf, il pourrait foncer dans le tas. On pourrait le booster avec Karma Zilean. S'il meurt trop vite et qu'il est focus, on peut le raise. Avec Zilean, en plus, on a du contrôle avec les bombes, des trucs comme ça. Bref. Vous voyez, on peut s'adapter avec certains champions. À la mid lane, on aurait pu aussi prendre Lulu, par exemple. Ça peut être stylé. Et on aurait vraiment boosté le Olaf pour qu'il fasse un maximum de taf. Maintenant, on va dire que le support, c'est vous. Et que vous devez combler une équipe comme ça. Zilean, oui, je vais le refouter. Oui, d'accord. Il s'est redupliqué. Hop. Du coup, là, vous êtes l'ADC. En vrai, l'ADC, vous ne pouvez pas vraiment combler une équipe. On ne va pas se mentir. C'est compliqué. Il nous faut l'ADC, de toute façon. Là, dans une équipe comme ça, en fait, ce serait plus... Quel ADC pourrait faire le taf ? Une Xaya. Une Xaya pourrait être très bien. Parce que si vous êtes focus, vous pouvez ult. Et ça permet, comment dire ? Vu que vous n'avez pas de contrôle, vous pouvez vous auto-peal, en fait. Du coup, ça peut être assez intéressant. Même, peut-être, une Vayne peut gagner du temps en étant invisible. Après, Jin, il va se faire défoncer. Jinx aussi. Ouais, il faut quelqu'un avec un dash qui peut se auto-peal. Mais la Vayne qui peut se mettre invisible va gagner énormément de temps si le maître-vie va sur elle. La Xaya va gagner énormément de temps avec son R aussi. Bref, il y a des petits champions comme ça qui peuvent être assez intéressants. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup contre une équipe comme ça, c'est quand même assez compliqué. Du coup, en support, imaginons que vous êtes support et que vous avez une équipe comme ça qui n'a pas de contrôle, pas d'engage, pas vraiment de tank. Vous l'avez vu. Boum, Léona. Léona qui va faire complètement un travail monstrueux, qui va pouvoir engager, qui va pouvoir instant cesser la Katarina qui fonce dans le tas ou le maître-vie. Elle va pouvoir engager, elle va vraiment pouvoir pile aussi le Carthus et le Lucian. Et c'est juste génial. Il y en a d'autres. Il y a par exemple un Brom, ça peut être efficace, je pense. Ça va pouvoir mettre une marque sur le maître-vie, il va pouvoir être stun. Bref, ça peut être cool. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir peut-être un... Non, Tamkench contre une équipe comme ça, c'est peut-être pas la meilleure idée. Je pense que vraiment Léona... Brom... Qu'est-ce que nous avons de tanki aussi ? Là, j'en ai pas trop en tête. On peut prendre un chaîne support. On peut vraiment prendre un chaîne support aussi. Le trèche, ça risque d'être compliqué. Ouais, non, ça risque d'être compliqué le trèche, même si ça peut passer. Bref, vous voyez l'idée. Où je veux en venir, c'est qu'on peut plus ou moins tous combler un manque dans notre équipe. Et si vous êtes un OTP, ça marchera peut-être pas dans certaines situations. Il y a des games qui vont vraiment être pas gagnables, en fait. Du coup, il faut faire attention. Et en fait, par exemple, regardez. J'ai... J'ai un screenshot de quelqu'un qui m'a envoyé ça. Est-ce qu'on le voit bien ? Je vais mettre en grand... Non, ça ne change rien ? Ok, ça ne change rien. Par exemple, cet homme, ce joueur, est en 9-1-3. Il a fait une bonne game. Il a carré, il m'a dit pourquoi je n'arrive pas à gagner. Là, on voit le petit nice bot lane. On a tendance à dire ça quand ils sont en... Ouais, ils sont quand même en 1-14. Mais alors, pourquoi ils ont perdu ? Pourquoi ils ont perdu ? Il y a juste à regarder avec ce que je vous ai dit. Ils ont un Kled. Varus. Ah, Ezra Jungle, ok. Yasuo, Leona. Qu'est-ce qui ne va pas ? Où est leur mage AP ? Donc là, ils n'ont que des dégâts physiques. Donc là, en face, il y a le temps qui prend juste de l'armure. C'est fini. Qu'est-ce qu'on a en face ? Oh ! C'est Joanie avec 3 items armure avec énormément de points de vie. En fait, voilà. Tu as C'est Joanie devant. Ils ne peuvent rien faire. Tu as le Kled qui veut engager. La C'est Joanie se met devant. Elle va se prendre l'ultime de Kled. Bonjour. Elle va zoner tout le monde. Et tous ses joueurs derrière vont pouvoir faire des dégâts. Et voilà. Donc là, ce n'est même pas ton équipe qui est mauvaise. Ok, d'accord. Ils ont peut-être perdu la botlane au début. Mais c'est tout simplement parce que vous n'avez pas de mage. Vous avez de langage. C'est bien beau d'avoir de langage. Mais avec une C'est Joanie qui est intuable, ce n'est pas possible en fait. Ce n'est juste pas possible. Du coup, voilà. Et ça, on peut le voir partout. Regarde. Je vais sur mon compte. Je vais sur mon compte. Je vais vous montrer mon historique. Et par exemple, première game que j'ai faite avec ce compte en handkid. 17-3 et je ne l'ai perdu pas. Ah dis donc, 17-3. C'est marrant. Mon équipe, elle doit vraiment être mauvaise. Dis donc, aucun. Donc, ok. Certes, mon équipe n'était peut-être pas la meilleure. Mais regardez. Regardez la composition de mon équipe. C'est exactement ce que je viens de faire. Nous avons un Vladimir. Pas de CC. Juste un ralentissement. Un Kane. Le seul CC qu'il a, c'est à partir de 13-14 minutes avec le W. C'est pas ouf. Talia. Le seul CC que j'ai, c'est le W et le mur. Ok, super. C'est très compliqué à toucher. Twitch et Tom Kench. Ils n'ont pas de CC. Bon, ok. Lui, il peut bouffer. Il a la langue, etc. Mais ça met du temps à venir. Et qu'est-ce que nous avons en face ? Oh ! Un maître Yi. C'est marrant, ça. Bon, bref. C'est juste pour vous dire qu'en fait, on a du ralentissement. C'est bien beau. On a des CC qui vont pouvoir knock-up. Le gros problème, c'est que c'est des trucs où il faut viser. C'est pas comme Léona où t'as juste besoin de cliquer sur le mec. Et du coup, maître Yi peut facilement esquiver avec son ult, avec son Alpha Strike, son Q. Et c'est très compliqué. En plus, ils ont une Vein et un Asus. Ça va pas suffire, en fait. Et c'est pour ça qu'on s'est fait tuer. Parce que moi, j'étais fed et la moindre erreur était fatale alors qu'eux, ils pouvaient se permettre de faire des erreurs. Et en fait, vous allez pouvoir regarder votre historique et essayer de comprendre là où vous avez perdu et éviter de dire que c'est la faute de votre équipe. Parce que là, par exemple, c'est même pas la faute de mon équipe. C'est la composition d'équipe qui était pas bonne, en fait. Le maître Yi était vraiment trop fort. On avait pas de CC qui était assez important pour le contrer. Par exemple, ici, on a reperdu pourquoi ? Je suis en 11-7. Pas très bonne game. Pourquoi on a perdu ? Riven Jungle, donc un petit CC mais pas trop tanky. On a un top qui est pas trop tanky. Même pas du tout. Thresh, c'est un peu tanky mais ça suffit pas en fait. Ça met pas assez de pression. Et on a... Ok, on a un petit peu de CC. Qu'est-ce qu'on a en face ? On a un Warwick. Warwick, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment le couteau suisse des junglers. Vraiment, qui fait un travail monstrueux. Et regardez, il est en 13-2 et il a hard carry la game. Parce que tout simplement, on avait pas de tank. On avait pas de front lane. Et lui, il pouvait se faire plaisir. Et ça pouvait suivre facilement avec les 4 autres en fait. Et vous pouvez voir vraiment toutes les games où j'ai gagné. C'est parce que j'avais un tank. J'avais une composition d'équipe correcte. Bon, des fois, voilà, par exemple celle-là, la composition d'équipe, ça arrive des fois qu'il y ait des snowballs. Par exemple, ici nous avons pas de tank. Nous avons pas de pile. Mais la game s'est plutôt bien passée au début. Moi j'avais joué Fiddlestick qui contre énormément Vladimir. Il pouvait rien faire. Il est en 1-3-6. C'était le seul AP de son équipe. Du coup, il n'y avait pas cette pression mise par le Vladimir qui était assez importante. Et pourtant, le Vladimir était très bon. Là, il doit avoir plus de 70% de l'année. Je me souviens que c'était une game assez compliquée. Mais voilà, c'était une game compliquée qui n'aurait peut-être pas dû l'être parce que la composition d'équipe était pas ouf. Là, 1-7-2, je me suis fait exploser la gueule. Et pourquoi on a perdu ? Regardez, on n'a pas de tank. Notre support, Morgana, avec un Kogmo, contre eux, ça marche pas en fait. Et eux, ils avaient deux off-tanks, deux personnes qui peuvent engager. Nous, on n'avait rien pour engager, rien pour disengage. Ok, le Q de Morgana, super pour disengage. On n'avait pas de pile. Le bouclet de Morgana, ça suffit pas. Et du coup, voilà, on s'est fait défoncer par la composition d'équipe adverse. Du coup, je vous conseille de regarder votre historique et de regarder les compositions d'équipe. Bon, certes, en bronze, des trucs comme ça, la composition d'équipe risque d'être mauvaise. Mais la fois où j'étais en bronze, en vrai, la plupart du temps, c'était un peu comme ce que je vois ici. les compositions d'équipe étaient vraiment plutôt bien. Et puis, c'est ça. Du coup, je vais stopper la vidéo parce que j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je parle. J'espère que ça a été assez clair. Je voulais vraiment vous parler un petit peu des drafts et des compositions d'équipe parce que c'est bien beau d'avoir trois assassins, être full AD, mais des fois, ça ne marche pas en fait et on comprend pourquoi. En face, ils ont juste besoin de prendre de l'armure. Du coup, essayez de varier. N'oubliez pas, un tank, un mage, un AD. Ça, c'est vraiment global. Des fois, vous pouvez sortir des compositions axées sur le Kogmo où vous allez prendre Lulu, Kale, les trucs comme ça. Ça va être génial. C'est très fort. Mais des fois, il vous manque du contrôle comme dans cette équipe. Bon, là, il y a le Léona, du coup, c'est bon. Mais voilà. Du coup, j'espère que ça a éclairé un petit peu certains. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup réfléchir au draft au début et parfois, je dodge mes games. En fait, vous savez, celle-là, celle-là, en fait, j'étais parti aux toilettes. J'ai vu mon équipe et j'ai fait, on a perdu. J'ai fait, on a perdu. Je savais qu'on avait perdu. La draft était trop nulle et je l'aurais dodge. Si je n'étais pas parti aux toilettes, je l'aurais dodge, cette game et je n'aurais tout simplement pas perdu. Mais je dodge assez rarement, en vrai. Mais celle-là, on aurait dû dodge. Donc voilà. C'était les drafts et la composition d'équipe. J'espère que ça a aidé certains. Et on se revoit en stream. Je suis actuellement en stream de 18h à 10h, à 22h. Du coup, vous pouvez venir dire bonjour. Ce sera un plaisir. Et puis c'est ça. Du coup, on pourra s'amuser d'ailleurs avant de chaque partie de se dire qui va gagner. Ça peut être assez drôle. Du coup, bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se revoit très bientôt. Ciao.